Moi, je suis parti me réfugier, j'ai fui, parce que le président Gbagbo a été arrêté, j'ai suivi ça en direct de la télévision qu'ils avaient mis en place à la petite république. Je suivais ça, et quand il a mis tout ça, donc c'est là que les choses ont pris une autre allure, puisqu'ils n'avaient plus le dessus, donc maintenant il y avait la chasse à l'homme contre tous ceux qui étaient pour Gbagbo. Moi, je ne pouvais pas rester. Je fus, je crois, dans la nuit, le lendemain nuit, minuit, une heure, pour aller me réfugier, pendant une semaine quelque part. Et je suis revenu dans la nuit, vers une à deux heures du matin, celui-là a plu, pour revenir chez moi. Mais il y avait toujours les FSI qui patrouillaient dans la ville, qui tiraient, ça tuait toujours. Donc je me suis arrangé en sorte que je puisse entrer chez moi. Et j'ai fait près d'une semaine à la maison cachée dedans. Et je crois que quand les choses ont commencé à aller, alors c'est calmé. Je suis sorti de chez moi. C'est comme ça, les voisins ont su que j'étais revenu. Mais ça a été une heure pour moi. Des sorties venues au dehors, ça a été une heure très fatale pour moi. Parce que deux jours après, ils ont... Vous savez, c'est ce qui s'est passé à Bijan. Quand ils ont pris le dessus, les voisins quittaient maintenant pour Alassane ou quittaient Consou, ont commencé à indiquer, à signaler où le Progbabo était. C'est comme ça, j'ai reçu la visite des gens en armes. Une bâchée 4x4. Et parmi eux, il y avait un des leaders, un jeune de la Galerie Patriotique, qui était là, mais lui, je le connaissais, qui venait d'Abobo. Je l'ai vu dans la bâchée, ils sont allés garer la bâchée très loin, dans la cité. Et il est revenu à pied vers moi, qu'il a voulu me parler. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Il dit, donc, il faut qu'on rentre sur moi. Quand on est rentré, j'étais avec un ami, puis un autre de mes petits. Quand nous sommes rentrés, il m'a dit, voilà, nous, on s'est combattu pour le président, on a tout fait, voilà, le président est tombé. Nous, on n'a rien eu. Le président t'a donné beaucoup d'argent. Moi, je suis venu me prendre 10 millions. Ah, dans cette crise-là, dans ce moment-là, tu es venu me prendre 10 millions. Il me dit, oui, oui, si tu ne me donnes pas les 10 millions, je fais appel aux ceux qui sont en arme, on vient te prendre, on va aller te tuer. Donc, j'étais avec mes deux amis, qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, je lui ai dit qu'ici, je n'avais rien. Donc, il a voulu prendre le téléphone pour appeler les gens. Et pendant qu'il était à nous, les gens l'appelaient. Nous, on l'a attrapé, on l'a arraché le téléphone. On l'a attrapé, on l'a jeté dehors. On a jeté le téléphone. Mes deux amis, ils ont fui. J'ai fermé la maison et je suis passé par derrière, je suis monté comme j'étais au duplex. J'ai sauté du deuxième étage du deuxième duplex pour entrer dans la cour d'un voisin. Et les voisins ont fui. Quand ils ont su que ça arrivait, ils avaient peur. Ils ont fui. Et moi, je suis resté là, caché en bas du lit. Et j'ai fait appel à des personnes que je connaissais, qui étaient à l'auteur de Gov, qui étaient avec M. Alassane pour leur expliquer la situation que je vivais et que vraiment, j'avais besoin de l'aide. Cette personne m'a dit que lui, il était en Boaké, mais il m'a donné le numéro du général Gueux, qui était chargé des opérations militaires. J'ai appelé le général Gueux. Le général Gueux m'a demandé ma position. Je lui ai donné, il m'a dit, « Bon, quelqu'un va t'appeler. » C'est ainsi, Moro m'a appelé, le petit frère du commandant Watao m'a appelé. Je lui ai donné ma position, il m'a dit, « Ah, lui, il est au déplateau, il ne peut pas venir vers moi. » « Mais que Zakaria va m'appeler. » C'est ainsi, Zakaria m'a appelé. Quand je lui ai donné ma position à Zakaria, Zakaria m'a dit, « Non, lui, j'ai à jamais. » « Mais Watao va m'appeler. » C'est comme ça, d'abord, le monsieur que j'ai appelé à Boaké m'avait donné le numéro du chef cap de Soro-Guillaume, Cédou, M. Cédou. Donc, Cédou m'a donné le numéro de sa soeur. Et quand sa soeur m'a appelé, c'est elle qui a commencé à me donner le numéro des autres commandants. Donc, c'est comme ça, Watao m'a appelé. Watao m'a dit, même ma position, il m'a donné, il m'a dit, « Bon, ne bouge plus, on vient te chercher. » C'est là, je suis resté une heure après, ils sont arrivés dans la cité avec deux chars de guerre, deux 4x4 et plein de militaires. Et ils m'ont appelé pour me dire que je pouvais sortir, que l'endroit était sécurisé. Et quand je suis sorti, celui qui était venu me chercher, il s'appelait Béma. Béma, moi, j'avais déjà eu affaire à lui, à Wawwa. Donc, quand il m'a vu, il est tombé. Parce qu'il était dépassé que c'est moi, il vient pour sauver. Il m'a dit, « Mais est-ce que c'est pas une erreur ? » J'ai dit, « Pourquoi ? » Il m'a dit, « Mais pourquoi c'est toi en nous avoir de venir te protéger, te sauver ? » « C'est une erreur que je vais appeler le commandant Watao. » J'ai dit, « Oui, appelle le commandant. C'est pas une erreur. C'est bien moi que tu dois venir sauver. » Il m'a dit, « Non, toi, on doit te tuer. » « On ne doit pas te sauver. » « Tu nous es trop insultés. » « Tu es dans la guerre si patriotique. » Je lui ai dit, « Non, laisse ça. Moi, je fais la politique. Je suis pacifique. » Donc, il a appelé Watao. Il a mis au palais. Il a dit au commandant Watao, « Mais commandant, est-ce que tu sais qui tu nous envoies venir chercher ici pour sauver ? » Il dit, « Oui, je sais très bien. C'est Sam l'Africain. » « Ne le touchez pas, ne lui fais rien. Protégez-le. » Il était étonné. Il lui a demandé, « Passe-moi le téléphone à Sam. » Quand il m'a passé le téléphone, Watao m'a dit, « Mais Sam, aujourd'hui, là, entre toi, entre nous et tes amis, qui est en train de te sauver la vie ? Qui va te sauver aujourd'hui ? » Il dit, « C'est vous. » Il dit, « Mais tu as passé tout notre temps en train de m'inciter de nous. » « Mais Watao, moi, personnellement, je ne t'ai jamais incité. » « Même quand j'ai appris qu'il y avait le problème à l'auteur du golf, j'avais appris qu'il était appelé. » Il m'a dit, « Oui, oui. » « Donc, moi, je n'ai jamais, je ne t'ai jamais incité. » Il m'a dit, « Bon. » Puis il a donné l'ordre aux gens de me protéger, de me mettre des militaires, de me garder là chez moi, de protéger ma maison, en entendant qu'il va recevoir d'autres inscriptions qui me concernaient. C'est comme ça, moi, j'ai eu la vie sauve, monsieur le procureur.